Quelques temps plus tard, on m'a dit que c'était à Hong Kong qu'on allait avoir les ventilators. Par la suite, on m'a dit qu'il devait passer à Beijing. Et le Premier ministre nous a informé alors, au Comité national, quand on était à Beijing, que les ventilators étaient défectueux. Prochain épisode. Et par la suite, le nom de Pack and Blisters est revenu sur le tapis, dans le Comité national, et on nous a informé que les ventilators viendraient de l'Espagne. Finalement, nous savons ce qui s'est passé. Il y a eu des intermédiaires et on a été dans l'impossibilité de réclamer des dommages avec aux fournisseurs pour des ventilators qui ont été, en fin de compte, fabriqués en Turquie. Et il me semble, aujourd'hui, que ça a été fourni par Pack and Blisters et on attend toujours les résultats de l'enquête de l'ICAC. Les ventilators ont coûté des cent... Pour plus de vidéos, cliquez sur Like, abonnez-vous en cliquant sur Subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.